Les orteils ici, la plante des oeufs, et là je vais séparer le pied, je vais faire un petit coup d'oeil comme-même, voilà, c'est un petit coup d'oeil comme-même, ensuite vous ouvrez la main, mais montez la porte vers le ciel, au niveau des épaules, vous l'apprêtez vers l'avant, arrivez au bout des épaules, je vais inverser les deux mains, et je ramène bien moi, et je vais descendre. On s'assoit bien sur les pieds, petite position du cavalier, largeur des pieds au niveau néant, comme la 6, je mets mon poids sur la jambe droite, je vais pivoter mon pied, je vais m'asseoir, ok, ensuite je pivote la main, j'ouvre ma main ici horizontalement, je ramène ma main gauche à l'intérieur, doigts pointés vers le cul, et là quand je vais ramener ici devant la profondité de la épaules, je vais pivoter le pied d'abord, je vais rentrer le pied, je vais senter le pied, basculer en amont, position de l'avant, et là une fois on est en position, on va pousser, ok, balayer de la main gauche, et la main droite, pousser là, on fait les demi-pas, on inverse le poids, de petite position du chat, on prend la guitare, deux mains à la verticale, des angles de ce qu'on est en intérieur, soulever le pied dans l'axe, poser sur le tapis, hein, position de sa bille, casser la guitare, ici pivoter le pied carassé à l'ébré, passer le pied arrière vers l'avant, et caresser au-dessous, voilà, au niveau de l'axe à la main droite, sur place pivoter, caresser de la main gauche, on ramène, et ensuite, passer le pied vers l'avant, et le point direct en protection, point sur le coude, point sur le coude, ensuite, bien s'asseoir, enrouler, amener les deux mains, pousser en faisant les demi-pas du pied arrière vers l'intérieur, demi-pas, voilà, ensuite, poser le pied, pivoter à droite, pivoter à gauche, et ouvrir les deux mains, une fois que vous êtes vertical, les deux pieds, vous avez la verticalité et les deux pieds horizontales, bien parallèles, fermez, on reprend le ballon, c'est-à-dire on va pivoter, on va rentrer les pieds, on va ressortir les pieds, carassé à l'ébré, ici, voilà, ouvrir un petit peu le pied, pivoter le pied à droite, avance à l'ébré, ensuite, la rouille, et la main droite, sous la main gauche, posez le pied par hasard, ouvrir les deux mains, inverser la main gauche, et le couper en ramenant le poids sur le côté gauche, et la main sur le poids, ok, ensuite, on revient, on ramène les deux mains, on rentre le pied, petite position du chat, on ressort le pied, verticalement vers la droite, et on pousse les deux mains, verticalement, ensuite, on s'assoit, on fait les demi-pas, on pousse les deux mains horizontalement, on fait les demi-pas vers la gauche, 45 degrés vers la gauche, l'appareil en extension vers l'arrière, on pousse les deux mains verticalement, position vers l'avant, on s'assoit, on fait les demi-pas en poussant les deux mains horizontalement, ensuite, on s'assoit bien en position du chat, on ramène la main vers le bas, et on frappe l'eau, c'est comme, l'aiguille dans l'océan, on va se faire avec la main, et là, on va, la main qui transverse, mais la main sur le côté, pas dessus, ensuite, on s'assoit, on prend les deux mains, c'est-à-dire, si vous voulez, mouvement le judo ou l'aikido, c'est possible, vous prenez le bras de l'avésaire, ensuite, vous pivotez à l'intérieur, et vous le posez, voilà, ici, ici, on reprend le ballon, on fait la navette, un, on revient, on pivote, on refait la navette à gauche, voilà, alors là, maintenant, on va fermer, alors là, s'assoit, pivotez, ramenez la main dans l'axe, ok, et, pivotez, ensuite, on ramène sur le pied, main gauche, au-dessus, et main droite, au-dessus, et ensuite, on s'est pas, on ramène, et on ferme, s'au-shu, et voilà.